Des milliards d'euros de pertes pour les territoires alpins et pyrénéens. Les acteurs de la montagne en France commencent à faire les comptes. Une semaine après l'annonce de la fin des rêves de ski de piste en février, les opérateurs de remontée mécanique annoncent qu'ils vont perdre au moins environ 1 milliard d'euros, soit 80% du chiffre d'affaires d'une saison. Pour certaines stations, c'est quasiment 100% comme à Valtorens, soit 66 millions d'euros de pertes. Les stations veulent une compensation du gouvernement, mais aussi la poursuite du chômage partiel. Si nous ne tournons pas cette année, les maintenances annuelles auront été faites cet été avec des machines qui n'ont pas tourné, donc qui n'ont pas eu d'usure. Et donc nous aurons peu ou pas de maintenance à faire cet été. Par contre, nous avons du personnel permanent en charge de la maintenance. Et ce personnel, globalement, on n'aura pas de travail à leur donner si les appareils n'ont pas tourné. Donc c'est pour ça qu'on aimerait que le chômage partiel puisse être prolongé au-delà de la période hivernale pure et qu'elle aille jusqu'en fin d'automne. Les stations, c'est le moteur économique de toute une région, jusque dans la vallée et bien plus loin. Le ski, souvent on dit, c'est 52% du PIB de la Savoie, mais en fait, on risque de se rendre compte que c'est beaucoup plus que ça. Et que globalement, oui, on sait qu'il y a énormément de business qui seront autour de nous, qui sont et seront impactés à l'avenir. Exemple, cette entreprise de Salaison. Chez Henri Raffin, 250 salariés produisent de la charcuterie sur deux sites de Savoie et Haute-Savoie depuis quatre générations. Des saucissons et jambons locaux dont les touristes des stations sont friands. On a une activité qui est née en Savoie et qui est notre berceau d'origine. On s'est développé notamment avec la fréquentation touristique dans les stations. Ça représente un quart de notre activité, jusqu'à 40% pendant la saison hivernale. Donc, vous imaginez ce que fait une baisse d'activité de 40%. Alors, les conséquences vont être aussi pour nos fournisseurs, pour les éleveurs de cochons, qui sont pour beaucoup régionaux de la région Auvergne-Grande-Alpes. L'impact est très simple. Si nous vendons moins, nous leur achetons moins de matières premières. Cette perte vertigineuse pour les acteurs de la montagne est aussi catastrophique pour la restauration, l'hôtellerie ou le commerce. Pour les collectivités, c'est un effondrement des recettes, car la luge ne paye pas.